Depuis la France entière, à l'insécurité. Europe Midi, votre journal. En public et en direct du train des municipales. Midi 30, 14h, Wendy Bouchard. Comment Avignon lutte contre la délinquance notamment ? Il y a deux zones de sécurité prioritaires et un beau dispositif de vidéosurveillance. Cher Nathalie Chevance, bonjour. Bonjour Wendy. Les auditeurs d'Europe 1 vous connaissent bien, vous couvrez la région de Marseille et vous avez étudié aussi les faits à Avignon. Avignon, je prenais un taxi hier qui me disait Avignon. Avignon c'est racailleux, c'est ce qu'on peut dire vraiment ? En tout cas on peut dire que ce thème de l'insécurité, c'est un thème qui vient en numéro 1 dans cette campagne. Qu'on soit candidat de gauche, de droite. Le Front National c'est moins étonnant, c'est leur thème de prédilection. Mais ce thème c'est vraiment le thème qui est cité en priorité. Et ça a été même repris par Manuel Valls lorsqu'il est venu ici dans le département au mois de janvier. Il a planté le décor en disant il y a un vrai sentiment d'insécurité et d'incivilité. Alors est-ce que c'est un sentiment ou est-ce que c'est une réalité ? Il y a des chiffres. C'est vrai que d'abord Avignon souffre quand on discute d'une mauvaise réputation en dehors du festival d'Avignon. On a l'impression qu'il y a le festival, que l'été tout va bien. Et puis qu'en dehors de cette période-là, il y a une espèce de face cachée de la ville, une face un peu noire. La face obscure d'Avignon. Voilà, la phase obscure d'Avignon. Alors les chiffres, 2012 a été une année épouvantable. Le département du Vaucluse fait partie des départements les plus criminogènes. Ça on ne le sait peut-être pas. Les atteintes aux biens par exemple en 2012 touchaient 77 habitants sur 1000. On est devant Marseille. C'est-à-dire qu'Avignon était plus mal classée. On en a, évidemment. 157 braquages en 2012. Alors, d'où la création de ces deux zones de sécurité prioritaire qui permettent de mobiliser davantage de moyens. Il y en a une en zone gendarmerie, une autre en zone police qui concerne plus Avignon, les quartiers de la Barbière, de Saint-Chamond et de la Rocade, qui permettent de multiplier les opérations, notamment dans les cités, leur trafic, trafic de drogue. Dans une criminalité très très jeune, avec souvent des mineurs, des gamins qui n'hésitent pas à utiliser parfois des armes factices pour aller commettre des méfaits, notamment pour braquer des buralistes. Parlez, mais le constat que vous faites, Nathalie, est intéressant. Je vais vous donner la parole, Philippe Turu, rédacteur en chef de la Provence, dans un petit instant. Mais puisque nous sommes avec Christophe Soulez, qui est criminologue et qui dirige l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, qui a un regard national sur le sujet. Bonjour Christophe. Bonjour. Dites-nous si, au final, le Vaucluse et Avignon en particulier, est un peu un cas d'école pour vous, ou si, avec ce dispositif de vidéosurveillance, qui en fait la troisième ville la plus surveillée, on commence à sentir un peu de la torpeur ? C'est vrai que, comme on l'a dit précédemment, c'est vrai que le Vaucluse et l'Avignon en particulier, ça fait longtemps qu'elle a une réputation de ville assez criminogène, assez dangereuse, contrairement même à l'image que cette ville renvoie. c'est sûr que ça a été un peu un cas de délinquance. C'est gros.